80% des foyers en France sont équipés d'une connexion internet. Mais entre la DSL, le câble, recevant internet de chez soi, c'est devenu un petit peu compliqué. L'offre a explosé, d'autant qu'il y a la nouvelle qui est arrivée sur le marché, qui est la fibre optique. Alors quelles sont les différences justement entre la fibre et le câble ? On va vous aider à y voir plus clair dans la question conso de Vincent Giraldo. Pour recevoir internet, vous connaissez sans doute la DSL avec le haut débit. Et bien il existe aujourd'hui le très haut débit. Pour cela deux possibilités, le câble qui existe depuis les années 90 ou la fibre optique depuis 2007. Mais connaissez-vous la différence ? Tout ce que je sais c'est que c'est une plus grande rapidité pour être sur internet. Je n'y connais strictement rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est que la fibre optique. Internet pour moi c'est très flou, oui. Bon on peut le dire, on est totalement perdu. Alors la fibre optique, comment ça marche exactement ? Donc la fibre optique c'est composé de verre, donc de silice. La fibre optique sert à transmettre la donnée par la lumière, donc la vitesse de la lumière, qui est très rapide. Donc là vous allez voir une transmission de données, donc le petit point rouge que vous voyez, c'est la donnée qui est transmise. Et c'est comme ça qu'internet arrive chez vous. En revanche lorsqu'on parle du câble, on parle en fait de l'ancien câble de télévision qui permet aussi de faire passer internet à très haut débit, mais pas aussi vite que la vitesse de la lumière. Voilà pour la technique. Mais concrètement lorsqu'on surfe sur le web avec son ordinateur, y a-t-il une différence entre les deux ? Globalement entre le câble et la fibre, pour télécharger un film par exemple, vous mettrez à peu près le même temps, ça dépend des offres, mais globalement ça peut être, c'est ça. Par contre pour envoyer des photos, envoyer des vidéos, et bien là ce sera plus rapide avec la fibre qu'avec le câble. En clair, si vous avez besoin d'envoyer des fichiers très volumineux sur internet, mieux vaut encore choisir la fibre, car cela gardera le très haut débit quelle que soit la quantité de données envoyées ou le nombre de personnes qui l'utilisent à la maison. Alors que dans ces cas de figure, le câble lui sera moins rapide. D'ailleurs aujourd'hui seul SFR propose encore le câble, même s'il privilégie maintenant la fibre. Pour recevoir internet en très haut débit, vous payez forcément un forfait à un fournisseur d'accès. Pour le câble, ce sera aux alentours de 30 euros par mois. Pour la fibre, cela varie entre 15 et 50 euros par mois. Les opérateurs ont tendance à essayer de faire payer un peu plus cher la fibre, même si parfois ils ont du mal. Alors chez SFR par exemple, maintenant ils ne proposent quasiment que de la fibre, à des prix assez élevés. Mais chez Orange, avec leur nouvelle box, au début vous allez payer le même prix, sauf que dans un an, vous paierez 5 euros de plus pour la fibre. Car l'inconvénient majeur de la fibre, même si elle est très rapide, c'est qu'elle coûte très cher à produire. La fibre optique crasse une technologie avancée. La fabrication était assez complexe, nécessite des machines très coûteuses. Et du coup, la fibre optique, le prix baisse de plus en plus, mais on reste sur un prix plus élevé qu'un câble informatique standard. Généralement, l'installation de la fibre optique est gratuite, mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Avec la fibre, il peut y avoir aussi des frais d'installation, parce que ça peut nécessiter que quelqu'un intervienne chez vous pour tirer de la fibre de votre palier jusqu'à votre box. Chez Orange, on a fait le choix de ne proposer que la fibre et d'investir beaucoup d'argent dans son déploiement. Nous, nous pensons que la fibre optique est la seule technique qui permet d'avoir une vue sans limite et de construire nos réseaux pour les 40 prochaines années. Vous pouvez avoir 7, 10, 15 personnes qui utilisent simultanément la même fibre à la maison et aucun ne ressentira de ralentissement. Seulement 20% des foyers sont pour le moment éligibles à l'installation de la fibre. Un marché qui est donc amené à se développer encore largement ces prochaines années. Le problème, Mélanie, c'est que tout le monde n'est pas éligible à la fibre optique. Moi, par exemple, je ne peux pas l'avoir chez moi. Ça dépend des installations qui ont été faites ou pas. Alors, pour l'instant, vous avez environ 6 millions de foyers qui peuvent en profiter, c'est-à-dire qui y ont accès s'ils le souhaitaient, parce que les installations sont là, sont pérennes. Dans les faits, vous avez seulement 1,5 million de personnes qui vont déjà sauter le pas. D'accord. Et comment on peut savoir si on est couvert par la fibre optique ? Alors, c'est assez simple. Soit tu appelles ton opérateur, tu lui demandes. Si c'est un peu compliqué d'avoir ton opérateur, comme souvent, tu peux aller sur un site internet qui est arias.com. Et sur arias.com, tu peux très simplement, tu rends ton adresse, ton numéro de téléphone et ils te disent dans l'immédiat, voilà, on voit ce qu'on doit remplir sur le site, et dans l'immédiat, ils te répondent si oui ou non tu es éligible à la fibre optique si ça t'est installé dans ton quartier. Tu écris A-R-I-A-S-E. D'accord. Comme ça se prononce. Mais pas avec un Z. Et effectivement, ça vaut le coup de vérifier, parce que même dans certains quartiers, à quelques kilomètres près, à quelques encablures, tu n'as pas la fibre optique. Malgré tout, on voit que ça s'étend de plus en plus sur le territoire. Gérard, comment ça se passe dans le cadre d'une copropriété ? Qui prend en charge ? Ça, ça a été extrêmement simplifié, puisque avant, il fallait réunir un tas de monde. Désormais, depuis la loi Macron, c'est un droit, le droit à la fibre. Et donc, il suffit, l'Assemblée générale des copropriétaires ne peut pas s'y opposer. Elle ne peut délibérer que sur l'endroit où on fait passer les équipements. Et c'est un vote à la majorité simple. C'est-à-dire, ce qui se passe sans problème, s'il y a un enquiler, ça ne bloquera pas tout. Alors que normalement, des modifications à copropriété, il faut une unanimité. Donc, c'est extrêmement simplifié. Et si n'importe quel copropriétaire demande au syndic, je veux qu'on mette ça à l'ordre du jour, il ne peut pas s'y opposer, c'est une obligation. Et si t'es locataire, tu peux le demander ou pas, non ? Tu peux toujours lui demander, ton propriétaire peut toujours refuser. C'est ça, c'est pas d'obligation. Bon, et ce qui est bien avec ça, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, à la vraie vie, ça permet, notamment pour les gens qui veulent avoir Internet, être en même temps devant leur téléviseur, par exemple. C'est pratique, la fibre. Oui, parce que ça a des capacités, des vitesses, ça va 25 fois plus vite que la DSL, le câble téléphonique, le câble de cuivre. Évidemment, on a la télé en haute définition, mais aussi en ultra-haute définition. Un truc absolument génialissime. Mais encore plus beau. Encore mieux. On ne perçoit même pas les différences. C'est extraordinaire. On voit bien les défauts, je pense. On a aussi, non, 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 c'est vrai que c'est beau, on a le multiposte. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs télés dans des pièces différentes, avec des chaînes différentes. Pour les mômes aussi, pour faire leur jeu, leur jeu de fou, où ils sont interconnectés avec des gars au bout de la planète, etc. Il y a des temps de réponse immédiat, instantané. Eux se régalent. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et toi, pour jouer en bourse ? Non, une connexion à DSL me suffit. Ah oui, ça te suffit. Ah non, non, il y a un flux, c'est très rapide. Il n'y a pas une histoire de nanosecondes ? Non, 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 je ne fais pas ces trucs-là. Moi, je ne suis pas un haut spéculateur, Thomas, pour qu'il me prend du... Je croyais que tu t'entrais. Ce n'est pas encore les moyens, mais ça va venir, j'espère. En tout cas, méfiance quand même avec la fibre, c'est extraordinaire, mais il y a beaucoup de promotions en ce moment. Ça vous coûte 15, 20 euros par mois, effectivement. Ce sont quand même généralement des promos, ce qui veut dire que dans un an ou deux ans, ça passera à 20, 30 ou 40 euros. Ça fait cher. Il faut bien voir son utilité. Pareil, on l'a besoin ou pas ? Pas moi. Très bien. C'est vrai que les opérateurs ont tendance à pousser. Derrière, c'était pas... Il vous le faut, arrêtez les gars. T'es pas fibré, toi, Alain, encore. Moi, je suis resté à l'ERTF et à Radio Luxembourg. C'est vrai que la maquilleuse, tout à l'heure, a quand même trouvé une araignée sur Alain. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il date un peu. Eh oui. Que voulez-vous ? Il faut dire au conservateur de Versailles. Oui, de tout en temps, un petit peu à avoir une exposition, normalement. Les gars, il faut se reménager à Versailles. J'ai l'impression que... Pas trop d'agitation, Alain. Sujet suivant. Sujet suivant, c'est celui d'Evide Grenier. Merci, Alain.